C'est quoi rêver pour l'autre ? C'est quoi rêver pour l'autre ? Aurél, explique, c'est quoi rêver pour l'autre ? La commande répond, il a rêvé pour l'autre. C'est-à-dire quoi ? Explique à Léon. Léon, il est paumé parce qu'hier, il était à la foire du trône. Quand tu rêves pour l'autre, ça veut dire que... Ça veut dire, ça veut dire, ça veut dire... Ça revient dans la tête. Non, tout, mais pas dans la tête. Oui. Vous n'avez pas marqué la guerre ? C'est-à-dire que l'un va arriver et que l'autre va crever ? Par exemple ? Aurél, qu'est-ce qui t'arrive, Aurél ? Aurél ? Il n'est pas malade, Aurél. Oh, HaShem. Malade, c'est grave. Il ne faut jamais dire qu'on est malade. Il faut dire que je suis malade. Je ne me sens pas très bien. Mais malade, jamais il ne faut dire que je suis malade. Il ne faut jamais dire que je suis malade. C'est grave, Frolé. Ça s'appelle... Donc, on reprend. Donc, le mec, il a rêvé. Ouais, il crevait, machin, truc. Il dit, ah, je t'ai vu en rêve et tout. Tu tenais bien et tout. Mais solidement, comme il fallait ta tête. Ouais ? Genre décapité, le mec. Ouais ? Mais il ne veut pas la perdre, il la tient quand même. Ouais ? Alors, le mec, ah, mais tout ça, oh là là. Alors, il se pose des questions, machin, et il fait de chouva. Alors, il est dans quelle catégorie, le chumut, il ne rêve pas ? Ou ra ? Ou n'y craint ra ? Ou n'y craint ra ? Pendant sept jours. S'il ne rêve pas pendant sept jours, n'y craint ra ? C'est quoi ton problème ? Oui, je le. Il ne rêve pas du tout, lui. Il se réveille le matin, il dit, je n'ai pas rêvé. Un matin, deux matins, trois matins, quatre matins, cinq matins, six minutes, sept matins. Et quand on t'appelle, moi, je m'appelle Ra. Jusqu'au septième matin, il garde son prénom. Septième matin, on nique Ra, Ra. Il s'appelle Ra. Pourquoi au bout de sept matins ? Pourquoi au bout de sept matins ? Moi, j'ai peut-être une explication, donc, à rapport à ce que vous allez dire. Non, dis-le, de toute façon, ça nous amuse. On rêve de la journée, en général, de ce qu'on s'investit. Et si le gars, il ne s'est investi dans rien pendant sept jours qu'il n'a pas rêvé, c'est qu'il ne s'est investi dans rien, et donc, il est à la même... C'est très, très beau pchotte, Benjamin. Pchotte, il est le premier à vous-même. Non, pourquoi ? C'est le premier à vous-même, aujourd'hui ? Ah, oui, mais... Ah, pas mal ! Non, mais c'est elle qui a créé vidéo, c'est... Tu vois, je ne quitte pas à l'OM jouer aujourd'hui. Oui, dans l'hier. Je crois que c'était une fausse du délai. Non, c'est pas mal, ton pchotte, Benjamin. Qu'est-ce que t'emportes, maître Baru ? C'est agréable, il n'est pas loin, il est une ceinture blanche délavée de karaté. Non, je suis une ceinture blanche. Non, parce qu'elle est sale. Mais le... T'entends David ce qu'il a dit ou pas ? Je ne suis pas trop d'accord. De manière générale ou sur ce qu'il a dit ? Je ne sais pas, on dirait pas. Non, c'est parce qu'on a bien... Hier, on a bien défini que... Mais qu'est-ce qu'il a dit, avant de ne pas être d'accord ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit que... Pourquoi... Quand on parle de quelqu'un qui ira au bout de ses flours de non rêve, étant donné que le rêve, c'est, on va dire, des influences de la journée, et qu'il n'a fait aucune influence pendant 7 jours, sauf qu'il n'a rien fait de la journée, donc c'est pour ça qu'il ira, c'est que la journée est vide. Tous ses rêves sont... C'est sûr. Mais t'as piqué le pire rouge de Benjamin ? Non, ça ne va pas. Sauf que... Donc, c'est une première impression, ça. Donc, je n'ai pas le droit d'erreur, c'est... Non, on crée les erreurs, ouais. Non, sauf qu'on a bien déterminé hier que les rêves qu'on parle, c'est des rêves prophétiques. Ça n'a rien à voir avec les rêves qui sont les conséquences de la journée. D'après Rachi. Pardon ? D'après Rachi. Où t'as vu dans l'Agmara, ces prophétiques ? D'après Rachi. D'après Rachi. Oui, c'est d'après Rachi. C'est d'après l'Agmara. Lui, il n'a pas fait un pchat d'après Rachi. M'appuie de tombe que Benjamin Adjage a fait un pchat d'après Rachi. C'est un pchat tout à fait personnel, à la Tunisienne, ouais. Marine Lowe. On le fait voir, c'est un Marine Lowe. Je ne sais pas. On le fait voir, c'est... Ça veut dire... Non, non. C'est un message ? Un message, ouais. On a conscience, on lui montre. Ouais. Il n'y a pas de... C'est quoi la réponse ? Il n'y a aucune... Il n'y a aucune raison. Je vois que je vais au coup, nous... On nous envoie un rêve bon. Si j'ai fait quelque chose de bien dans la journée, c'est pas une récompense, quoi. C'est pas une récompense. Si j'ai bien travaillé toute la journée, j'ai fait un bon travail, alors je vais faire un bon rêve. C'est pas une... Il n'y a pas de... Il n'y a rien d'utile là-dedans. Alors que si c'est quelque chose de prophétique, oui, le rêve, il sert à quelque chose d'autre. Si c'est pour le résumé de la journée, parce que j'ai quelque chose de bien, alors j'ai un bon rêve, et je vais me définir quelque chose de bien. Non, mais qu'a rapport à Katoch Boku ? D'après ce qu'il dit Benjamin, c'est pas Katoch Boku. Le rêve, c'est une sorte de thermomètre. Benjamin, le rêve, c'est un thermomètre. Ça nous apprend quoi dans la vie, avec la Guamara ? Il faut comprendre. C'est quoi un rêve ? C'est un thermomètre. Le rêve est un thermomètre. Quand quelqu'un, maintenant, au début, on pensait que... Quand quelqu'un a des mauvais rêves, c'est que c'est un de sadique, parce qu'il est tout le temps en train de chercher le mieux, et donc il a mauvaise conscience, et il dit peut-être que j'ai mal fait ça. Donc, il fait des cauchemars. C'est ça que ça nous apprend à Ouna ? Je ne te dis pas ce que ça apprend. Je te dis ce que Benjamin veut expliquer, et c'est une piste de réflexion. Toi, tu veux être exclusif. C'est ou ça, ou ça. C'est possible. Comme ça, il explique Rav Kouk. Rav Kouk, il explique que le rêve est une conséquence. Lagmarat le dit, même. Lagmarat le dit qu'on rêve en général ce qu'on a fait dans la journée. C'est Agmarat qui le dit. Agmarat. Et là où c'est Agmarat ? Je vais te montrer, parce que comme tu trouves ça débile, je vais te donner des preuves. Donc, je te montre une preuve ou pas ? Agmarat. Salut, c'est Agmarat. Qu'est-ce qu'il y a ? Quoi ? Quoi ? Je ne comprends pas ce que tu dis, Marco. Les preuves qu'on voit. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Même si dans l'Agmarat, il y a marqué que les rêves peuvent être la conséquence de la journée. Qu'est-ce qu'il y a marqué ? Quoi ? Quoi ? Ce qu'on lui montre, c'est ce qu'il a pensé dans la journée. Qu'est-ce qu'il y a marqué ? Qu'est-ce qu'il y a marqué ? Je dis que c'est débile, toi, ça, David ? Non, je ne dis pas que c'est débile. Si, mais n'aïn, je n'ai pas dit que c'est débile. J'ai dit que ça, c'est un enseignement pour nous dire « Pâtes-toi ce que tu rêves ». Il y a des rêves qui sont prophétiques, il y a des rêves qui sont les conséquences de la journée. Mais ici, là, dans notre Marano, dans notre Nouné, c'est nous. Mais pourtant, il y a marqué Marine Lowe, là-bas, c'est-à-dire Marco ? Marine Lowe ? Ce n'est pas une question, Marine Lowe ? Que ce soit dans l'armée de l'air ou de mer. Marine Lowe, ce n'est pas une question. Parce que Marine Lowe, c'est misé, alors. Alors, c'est peut-être que Hachem, il garde ce que la personne a dans la tête, elle lui renvoie, ou c'est son inconscient, ou c'est un ange préposé, un îlot d'amis, c'est-à-dire. En tout cas, on voit que ce n'est pas hasardeux. Ouais ? Quand tu rêves à quelque chose, d'après cette opinion-là, je vous ai dit, je vous ai introduit hier le chien, je vous ai dit que le sujet des rêves, c'est un certain nombre de dapimes, donc c'est un sujet qu'on ne pourra pas comprendre sans avoir vu toutes les différentes opinions. En tout cas, cette opinion existe. Donc, c'est-à-dire que lui, Benjamin, il veut donner une explication intéressante. Ouais ? Il dit, si maintenant les rêves sont quelque part le dévoilement des pensées qu'un homme, il a pu avoir dans la journée, s'il n'a pas eu de rêves pour 7 jours, c'est le mec, il ne pense à rien, quoi. Il est mort. Il est déconnecté. Comment dire en ivrite, il y a une expression comme ça ? « Oulomé choubar ». « Oulomé choubar ». Il n'est pas connecté à la vie. Il fait des choses, mais il n'est pas là-bas. Il subit, quoi. On s'investit dans quelque chose, alors ça nous marque. On s'investit dans rien. Ça veut dire, Benjamin, c'est intéressant. Tu molestes ton camarade de classe. C'est très intéressant si c'était, par exemple, à la suite de cette mara-là. Ce n'est pas ici où on parle de personnes rares, ou de top, ou de mer-rapeurs. Pourquoi pas ? Qui a parlé de mer-rapeurs ? Non, Rachid, Rachid. Qui a parlé de mer-rapeurs ? Je ne comprends pas. Je vais vous dire ce que on oppose. Mais c'est comme ça. Ce que lui dit Benjamin, c'est l'explication du Rav Kou. Je ne comprends pas. Rav Kou, il l'explique comme ça. Il dit que pourquoi maintenant quelqu'un de bien, il fait des cauchemars ? Parce qu'il est tout le temps en train de se remettre en question. Peut-être que j'ai mal fait, etc. Je vais être puni, machin. Vous savez ce que c'est Rav Kou qu'on a vu hier ? C'était où, David, hier ? Il y a un client à la foire du trône. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Non, dis-moi, c'est intéressant. Je lui dis, j'explique c'est quoi les rappeurs et ta abonnote. Et je lui dis, c'est quand même le même temps. Si tu mets ta main dans ta poste, tu cherches une pièce. Après, elle est dans la seconde poste, elle est là. Tu l'as mise dans la deuxième main. C'est ta mère rappeur et ta abonnote, etc. C'est ça. Et quand tu cherches une pièce, tu trouves une ase de billets ? C'est une bonne explication. Oui. Très, très bien, Aurel. Je t'engage. Je t'engage. Je te prends désormais hôtesse de foire du trône. Et pas de problème. Tu prends pas cher. Je te donnerai du temps à toi aussi. Tu vois ? C'est bon ? Et rappeur ? Rappeur. Rappeur, c'est rachis. Mais Rav Kouk, lui, il voulait expliquer les rêves. Enfin, ça doit être là. D'après l'enseignement de Rav Shumuel Bar-Nachman. C'est quelque part quelque chose. Alors là où je n'ai pas compris ce qu'il a dit, là où ça bloque son explication, la nioudati, bien sûr, qui suis-je pour juger ? Mais je n'ai pas dit que c'est mal, je n'ai pas compris. Pourquoi tu me reviens comme ça ? Alors là où j'ai dit que je n'ai pas compris, c'est comment ça marche que quelqu'un, il fait un cauchemar pour moi ? C'est quoi son plan, il dit ? D'abord, on pensait que quelqu'un de bien, il fait des cauchemars, parce que quelqu'un de bien, il est tout le temps en train de se remettre en question, donc il dit peut-être que je vais me faire éclater. D'accord ? Après, il dit non, on apprend de Rav Rizda que Hachem, il ne veut pas faire des cauchemars. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas que Hachem, lui il veut expliquer, justement, c'est toujours un problème psychologique d'après lui, c'est qu'un homme, même un an, s'il recherche la vérité et il sait qu'il peut se tromper dans la vie, mais il a besoin d'avoir du bitachon. C'est ça, Hachem Besséterion. C'est quoi le bitachon ? C'est que quoi qu'il advienne, quoi que j'ai fait, ça sera pour le bien. Pourquoi je devrais avoir peur ? D'avoir peur. Peur, c'est un manque de bitachon. Quelqu'un qui a peur la nuit, c'est qu'il a peur le jour. Et celui qui est Yoshef Besséterion, l'homme a dit à l'eau, d'avoir peur la nuit, parce qu'il ne doit pas ni b'ayom, ni balayla, il doit avoir peur. Donc il y a à avoir des angoisses, et il y a à vouloir faire tchouva. Qu'un s'a dit que veuille faire tchouva, c'est une chose. Mais est-ce que c'est généré par des angoisses ? Il dit que les angoisses, ce n'est pas bien. Ça paralyse. Ce n'est pas bien, les angoisses. De vouloir faire tchouva, de se remettre en question, c'est bien. Mais qui a dit que c'est bien par des angoisses ? C'est ce que la Gomara, elle demande en rapportant à Frisda. Non, pas du tout. Un tzadik, il n'a pas de cauchemar, parce qu'il n'a pas d'angoisse. Il essaie de faire ce qu'il est nécessaire, et donc il fait tchouva, il se remet en question. Mais les cauchemars, c'est généré par des angoisses. Pourquoi avoir des angoisses ? Fais ce que tu dois faire. Il y a des mecs qui vivent dans les angoisses. Pourquoi ? Parce qu'ils ne font pas tchouva. Le tzadik, il sait qu'il a mal agi. Il corrige. Pourquoi les angoisses ? L'angoisse, c'est plus lié au Bénoni. Il sait qu'il fait mal et il ne bouge pas. Alors lui, il est dans l'angoisse. Ah, je vais me faire éclater après 120 ans. Oh là là, je vais me taper une maladie. Oh là là, oh là là. Parce qu'il sait qu'il ne fait pas bien. Il n'a pas encore jeté sa télé, il n'a pas encore tout de suite, machin. Il y a un certain nombre de choses que c'est que ce n'est pas bien. Alors lui, il est dans les angoisses, parce qu'il sait qu'il ne fait pas la volonté divine. de qu'il va se ramasser quelque chose dans la tronche. Mais le quelqu'un de Tov, il n'a pas d'angoisse. Ah, j'ai mal fait, je répare. Ce que je peux faire, je fais. Pourquoi être dans l'angoisse ? Hein ? Medabrim aladam Tov. Medabrim aladam Tov. Quoi ? On parle de lui ? C'est un mauvais rêve. On est humain, même si... On s'imagine des choses. Moi, j'ai... Même si je comprends qu'il faut faire Tchouba, ça peut être quand même un goissant. C'est une sensation, ouais. Donc comme ça, le Rav Kouk, il explique que l'angoisse, c'est quelque chose de négatif. Et Adam Tov ! Et Adam Tov ! Ouais ? Il ne doit pas avoir des angoisses, normalement. Il doit agir. Tu prenais la différence entre avoir des angoisses et agir ? Ouais. Et si maintenant, comme tu dis, il n'est pas au niveau, il essaye, il tombe, il essaye, il tombe, il n'a pas besoin d'être angoissé, il essaye. Il a besoin d'être angoissé, il essaye. S'il essaye. Il est honnête ou il est malhonnête ? Il est honnête, il essaye, il tombe, il essaye, il tombe, il essaye, il tombe. Pourquoi il va être angoissé ? Il fait des fautes. C'est un érassement. Il fait des fautes. Il dit à l'avant, je vais faire Tchouba. Il essaie de faire Tchouba. Il apparaît ici. Il recommence. C'est ça la vie. Il a eu peur contre les âmes. Il fait des fautes, non ? C'est pas parce qu'il y avait les sables. Mais là, il n'y a pas les sables. Mais avant qu'ils savaient qu'ils soient venus, il a eu peur ? Quand il y a un mérabelle devant le mec, il peut avoir peur. Peut-être que j'ai des fautes et il va me tuer. Mais là, on ne parle pas qu'il y a un mérabelle devant le mec. Il n'a pas marqué qu'il a tout le temps peur. Devant maintenant le dîn, il a eu peur. Il dit peut-être maintenant le dîn, je ne suis pas Zakai. Il a fait coup d'abé, machin, truc. Ouais ? Mais sinon, pourquoi tu as peur ? J'agis. Je fais une erreur. Je corrige. Ça semble pas si. Mais c'est ça la Torah. C'est facile la Torah. Ça ne peut pas la rendre compliquée la Torah. On a fait une avera. On pense sur nous d'arrêter. Et on retombe. Et on retruque. Et c'est comme ça. Et pourquoi vivre dans le regret ? La Torah, elle est humaine. Elle est accessible. La rendre qu'on n'arrive pas du premier jour. Mais c'est la partie du programme qu'on n'arrive pas du premier jour. Pourquoi ? Pourquoi marquer, il faut être tout le temps Bessimkra ? Comment on peut être Bessimkra, alors ? Comment on peut être Bessimkra ? Qui c'est qui fait toute la mitvote ? On essaye. On tombe, on recommence. On tombe, on recommence. On est Bessimkra. Participe. Un mec maintenant qui apprend un métier. Ah, il n'a pas bien fait... Là, il recommence. Il n'a pas bien fait. Il recommence. Il va pleurer. Passer par des moments où il fait mal. Et à force de mal faire, il va bien faire. Et pourquoi vivre dans l'angoisse et le regret ? Et je vais mourir, je vais me faire éclater. Alors, Stibémet, c'est un rachat. Il se fait à des verratés. Ils s'en fous. Ouais ? Ils s'en fous de ne pas aller à la fila. Ils s'en fous d'avoir la télé. Ils s'en fous de ne pas enseigner à sa femme de... Je ne sais pas, moi, de faire les brahors, de s'habiller de sa noix, de ce qu'on peut la télé. Ils s'en fous. Il est salé. Alors, c'est bien qu'il s'angoisse. Peut-être que ça va faire choua. Il n'a pas de raison d'être sa mère. Il néglige la Vodat Hashem. Mais on parle de Ben Adam Tov. Le Ben Adam Tov, il n'églige pas. Il tombe, il se relève, il tombe, il se relève. Vous savez ? Mais celui-là, non, qui néglige, c'est qu'il a faillouche. Non, ce n'est pas pour moi. Moi, je n'ai pas grandi dans Torah Midvod. Ce n'est pas pour moi. Trop compliqué. Alors, lui, il a le droit d'être angoissé, lui. Il n'y a pas de problème. L'angoisse, elle est faite pour lui. Mais la Torah, elle est donnée pour quelqu'un qui veut avancer. Quelqu'un qui ne veut pas avancer, de toute façon, il recule en Torah. Parce que quelqu'un qui ne veut pas avancer, il est dans l'angoisse, parce qu'il sait qu'il ne fait pas bien et qu'il néglige. Et un homme, il n'aime pas être angoissé. Donc, dès qu'il y a l'occasion de changer la Torah par autre chose, ou lui ou ses enfants le feront. Parce qu'on ne peut pas vivre dans l'angoisse. On ne peut pas s'épanouir dans l'angoisse. Donc, on fuit un système angoissant. Ça ne peut pas durer longtemps, un système angoissant. Donc, quelqu'un maintenant, qui n'est pas dans la recherche de vérité de la Torah, il finit par la quitter. Ou lui, ou sa descendance. On ne peut pas s'attacher à quelque chose qui nous plonge dans la nullité. La Torah, c'est une dynamique pour avancer. Si on n'avance pas, on recule. On ne stagne pas. On parle de Ben Adam Tov, donc il avance. Donc, je m'enre chèmpe, j'avance. Pourquoi je devrais avoir peur ? Pourquoi je devrais être angoissé ? Pourquoi ? Je suis comme je suis. Je fais ce que je fais avec les moindres du bord. Et voilà, on s'enre chèpe. Ah, maintenant, le médecin, il y a une maladie, il y a maintenant un truc. Alors là, il est attaqué. Là, il doit pleurer. Là, il doit faire, tu vois. Mais au jour le jour, pourquoi il doit vivre dans l'angoisse ? Pourquoi il doit vivre au jour le jour dans l'angoisse ? Pourquoi ? Il y a Mim Norahim. C'est Rosh Hashanah, Mkipour, etc. Il se pose des questions. Mais au jour le jour, il doit se poser des questions, mais pas dans l'angoisse. Pourquoi l'angoisse ? Non, vous suivez pas ce que je dis ? C'est pas barré de vivre dans l'angoisse. La toile, elle nous a pas été donnée pour qu'on déprime. Hein, à Marseille, c'est pas ma team à Marseille, ça ? Parfois, t'as envie d'avancer et tu sais pas quoi exactement tu dois travailler. Là, ça peut être bien. Je te montre dans le rêve. C'est l'année qu'il y a sur laquelle tu dois... Oui, mais il y a marqué dans l'angoisse. L'eau y'a vilu ha be... Y'a vilu ha... Peur, peur. Il y a une peur là-bas. C'est pas on te montre les feelings qu'il faut vérifier, machin, truc. Non, c'est... Le mec, il se voit, tu vois, il est couché tranquillement, il dit c'est bizarre, le lit, il bouge. Et en fin de compte, ça bouge, ça bouge. Mais en fin de compte, il est dans une scierie, tu vois. Il y a un autre truc comme ça, et ça se rapproche de la tête, ça fait beaucoup de bruit. Et ça s'appelle la raie au milieu. Il aura la raie au milieu. Ouais. Ce genre de rêve. Où le mec, il tombe comme ça. Il essaie de s'accrocher, il tombe, il tombe, il tombe. Où il essaie de courir, se ralentit. Ça fait peur ! Le rêve, il arrive quand on est à un moment où, justement, on est... On a fauté ? Déjà, tu ne prends pas conscience en étant réveillé que tu n'as aucun effort. Tu es loin de tout. Parce que le rêve, il est là... C'est carrément l'avertissement ultime, quoi. J'ai l'impression que tu n'es pas du tout dans la Suga, Léon. On est en train de parler de quelqu'un de bien. Quelqu'un de bien n'a pas de cauchemar. On dit que ça n'existe pas, les cauchemars. On n'a pas dit que ça n'existe pas. Bien sûr que ça existe, les cauchemars. Mais quelqu'un de bien n'a pas de cauchemar. Il fait son travail. Pourquoi tu veux qu'il soit dans l'angoisse ? On parle de quelqu'un de bien. Il fait son boulot. Il va à la fila. Il essaie d'arriver à l'heure. Des fois, il arrive. Des fois, il n'y arrive pas. Mais quand il n'y arrive pas, il se ressaisit. Allez, demain, je vais mettre le réveil cinq minutes plus tôt. Il est tout le temps dans l'action. Je vais donner un exemple. Un mec, maintenant, il se lance dans un nouveau domaine d'activité. Il veut faire ses preuves. Ah, là, j'ai mal fait. Je vais faire comme ci. Je vais faire comme ça. Il est tout le temps en train de réfléchir. Comment faire pour être parfait ? Eh bien, fais pareil dans la volette HM. Ah, aujourd'hui, je n'ai pas réussi à me lever à l'heure. Ah, je vais mettre plutôt le truc. Ah, là, au chur, maintenant, il m'a posé une question. Je ne savais pas de quoi parler. Ah, alors, le soir, je vais réviser un petit peu. Ah, ma femme, elle s'est vexée. Le truc, qu'est-ce qui s'est passé ? Ah, qu'est-ce que je lui dis ? Ah, il faut que je fasse attention. Allez, je note. Je vais parler de ce sujet-là. C'est simple, en vérité. Il faut être motivé. C'est simple, mais il faut être motivé. Quelqu'un qui est motivé dans sa vie professionnelle, il le fait, tous ces petits trucs. Comprenez ou pas ? Alors, dire, ah, mais Rav, moi, je ne suis pas à ce niveau. Mais c'est, on ne parle pas de toi dans l'Akmarah. On parle de Benadam Tov. Benadam Tov, vous savez. Comprenez ou pas ? On parle de lui. On ne parle pas de moi, on parle de lui. Quelqu'un qui bosse dans la volette HM. Pourquoi tu es qu'il s'encoissé ? Il fait ce qu'il doit faire. Il ne sait pas qu'il ne faute pas. Mais quand il faute, il prend ses dispositions. Il n'est pas de sadique, il n'est pas de sadique. Tout le monde faute. Mais qu'est-ce que tu fais quand tu as faute, mon ami ? Il dit, ça y est, je suis un pourri. Je vais me faire massacrer. Mais pourquoi tu veux te faire massacrer ? Tu fais de chouva. Oui, mais alors à quoi ça se passe ? Alors, j'ai faute hier, je fais de chouva aujourd'hui. Ce n'est pas facile, c'est la vie. Ce n'est ni facile ni difficile. C'est comme ça. J'ai fait des cheveux à Thiers. Aujourd'hui, qu'est-ce que je prends sur moi pour ne pas retomber dans le même truc ? Allez, réfléchissons. Réfléchissons. Dans la vie professionnelle, non ? Tu n'as pas fait ça dans ta vie professionnelle ? Ça n'a pas marché, tu n'as pas bien vendu. Qu'est-ce qui s'est passé ? Machin, truc. Il faut peut-être réfléchir à faire des pubs là-bas. Je lui ai parlé comme si... Un mec qui a des ambitions, il se pose des questions, non ? Il s'améliore. Il évolue. Là, voilà, dans la chaîne, c'est pareil. Pourquoi tu es angoissé ? Le mec commence un nouveau commerce, ça ne marche pas très bien au début. Il n'est pas forcément angoissé, il sait que ça prend du temps. Il sait que ça prend du temps. Et la voie d'Atachem, ça prend du temps. Mais pourquoi être angoissé ? Ce n'est pas bon d'être angoissé. La Torah ne nous demande pas d'être angoissé, elle nous demande d'être responsable. Il y a une différence d'être angoissé et responsable. Quelqu'un d'angoissé, c'est qu'il est perdant d'avance. Quelqu'un de responsable, il bosse. Ce n'est pas facile. Mais il dit, ah, je me suis trompé, d'accord, maintenant je ne vais plus faire ça, très bien. Vous suivez ou pas ? Ça, c'est l'idée de Rav Kouk, qui est juste. Comment ça, le problème avec Rav Kouk ? Non, le problème, c'est comment l'Agmara le passe. Là, j'ai lu son passage, je n'ai pas compris ce qu'il a expliqué justement, mais c'est là où je l'attendais au tournant. L'Agmara dit, non, en fin de compte, les mauvais rêves, ils passent par un autre. Donc du coup, on est sorti du truc psychologique. On est rentrés dans un truc mystique alors. C'est que le message... Hachem ne veut pas... Si on dit que le rêve, il émane de ce que se pense la journée, et que quelqu'un qui fait son abode à Hachem, il n'a pas raison d'être angoissé, et s'il n'a pas de raison d'être angoissé, donc il n'a pas de raison d'avoir des mauvais rêves. Alors pourquoi Rabouna, il a dit qu'Adam Tov, il fait des mauvais rêves ? Et non, ce n'est pas moi, c'est l'autre. Donc là, on est arrivé déjà à un coup mystique maintenant, du coup. Ça veut dire que le Rav Koukouk ne rêve plus ? Je n'ai pas compris. Ça, c'est la suite de l'Agmara, mon ami. C'est la suite de l'Agmara, ce que tu es en train de demander. Pour l'instant, on n'est pas arrivé là. Mieux comme ça. Et puis, Benadam Don, l'omachéologue. Lama l'omagéalo. Lama l'omagéalo. Il est dans une dynamique d'avancée. Voilà, très bien. Très bien. Et en même temps, un mauvais rêve de la part de Katern. Voilà. Mais l'autre, le pauvre. Ouais. L'autre, le pauvre. J'ai dit, il ne faut pas être copain d'un tzadik. Tu as tapé tous ces cauchemars. Vous avez rêvé de moi, c'est pas bon. Hein ? Vous avez rêvé de moi, il n'est pas bon. Ouais, ouais. Dévouer des best-of-trout, c'est pas bon. Hein ? C'est pas bon de dévouer des best-of-trout. Nakhon. Nakhon. Donc, il ne parle plus le français, c'est fini, Marco, à l'époque. Des mauvaises nouvelles, des mauvaises nouvelles. Non, je ne t'annonce pas de mauvaises nouvelles. C'est qu'un rêve. Je te dis, ce n'est qu'un rêve. Mais quand même, je ne savais pas que ton sang est giclé si bien. Ça te va très bien, l'arrêt au milieu. Ouais. T'as compris ou pas ? David, t'as compris le mahalar ? En tout cas, l'avantage de cette explication, ouais, c'est que c'est intéressant. Intéressant. Ça nous apprend quelque chose. Cette morale, pour être stérile, elle n'est pas de terrible. Ça a appris quelque chose. Et la morale finie, elle dit alors quoi ? Alors, le mec, le tzadik, il n'a pas de mauvais rêve, il n'a pas d'angoisse. On a vu David Améler, il n'a pas de bon rêve. Parce que bon rêve, il se voit au Gan Eden et tout. Après, le tzadik, quand il se voit au Gan Eden, alors ça le neutralise. Il dit, bon, je n'ai plus besoin tellement d'étudier 20 heures par jour, c'est bon, j'ai déjà le Gan Eden. Comme l'histoire de Korar qui s'est vue, qui était au-dessus de Moshe et Aaron et tout. Cette démunition positive, ce rêve qu'il a eu, Korar, était mauvais pour lui. Reprenez ou pas ? C'était mauvais pour lui. Le savoir supérieur à Moshe et Aaron. C'est ça qu'il a perdu. Comment ? Comment ? Et donc, la commande, elle dit… Non, 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 on parle qu'il rêve, le monsieur. Il rêve, le monsieur. Mais il ne se rappelle plus ce qu'il a rêvé. Et Benjamin nous a donné une explication intéressante. Et c'est quoi le problème de celui qui ne rêve pas du tout ? Comment c'est possible de ne pas rêver du tout ? Alors, David, il a l'habitude d'être mystique, David, donc il va dire autre chose. Mais Benjamin, il voulait rester dans l'explication psychologique des rêves. Il y a une source, comme je l'ai dit, dans l'Agmara. C'est écrit dans l'Agmara, l'explication psychologique des rêves. C'est Rav Shumal Bar Nahmani, c'est écrit. Alors que si maintenant les rêves sont la conséquence de mes pensées journalières, de la journée, alors comment c'est possible de ne pas rêver pendant 7 jours ? C'est que le mec, il n'est pas méchoubar avec lui-même. Il fait les choses comme un robot. Il ne pense plus, quoi. Je vais donner un exemple, tu vois. J'ai mis que je suis mort, les gens qui étaient dans la Shoah, etc. Ouais, dans les camps. J'imagine qu'ils étaient déconnectés avec ce qu'ils faisaient, avec ce qui leur arrivait, quoi. Toute une carapace entre ce qu'ils vivaient et leur petit monde intérieur. Ils se déconnectaient pour se déconnecter de la vie. Donc il y a des gens que, malheureusement, on est dans une époque où il n'y a pas besoin de camp de la mort pour être déprimés aujourd'hui. Les gens, même s'ils ne sont pas ratoufils, ils souffrent. On est dans une période de souffrance psychologique. Les gens, ils ont tellement de fantasmes, tellement d'attentes de la vie qu'ils sont malheureux. Ils se créent une vie, comment dirais-je, fantasmagorique et virtuelle qui n'existe pas. Donc ils sont toujours déçus de ce qu'ils reçoivent parce que ce qu'ils attendent n'existe pas. Donc il y a des gens qui souffrent. Et comme ils souffrent, alors pour ne pas focaliser sur le mec qui touche le SMIC, il a un petit boulot, etc. Je ne sais pas, il est caissier dans un supermarché. L'Oderama, il n'y a pas de saut métier, mais lui, il le vit mal. Lui, il le vit mal. Parce que d'être caissier dans un supermarché, c'est très bien. Tu viens nettement, tu ne voles pas, tu participes à la société. On peut toujours voir le positif dans chaque chose. Il dit, non, moi, qu'est-ce que je fous là-bas ? Je ne fais rien de ma vie. Donc il est là, il ne regarde pas ce qu'il fait, il s'en fout, il attend que ça passe. Hein ? Cartis-moi donne. Cartis-moi donne ? Ouais, si vous voulez, deux tichous achetés, le troisième est usagé offert. Ouais. Donc, tu as compris ou pas, Aurel ? Donc des fois, le mec, comme il souffre, il est déconnecté de ce qu'il fait, quoi. Il ne vit plus avec lui-même. C'est ça. Il a laissé sa vie au garage et dans la journée, il subit. Il subit. Alors oui, c'est possible qu'il n'ait pas de rêve. Comme des fois, tu m'en regardes, c'est quoi tes rêves dans ta vie ? Moi, je n'ai pas de rêve. J'attends la mort. Alors, s'il a des rêves, c'est bien. C'est-à-dire qu'il est… Jonathan, comment dire ? Benjamin, il dit qu'il a des rêves, mais il les a oubliés, ce n'est pas grave qu'il les a oubliés. En tout cas, il a des rêves, c'est-à-dire qu'il a des pensées dans la journée, il est connecté avec ce qu'il fait. Comme ça, il a voulu expliquer, Benjamin. C'est intéressant. Non, mais on a dit… Je répète, le rêve est un thermomètre de la journée. Le rêve, ce n'est pas que ça sert. Le rêve est un thermomètre. Ce n'est pas que ça sert. Pourquoi j'achète un thermomètre ? Pourquoi j'achète un thermomètre ? De toute façon, la chaleur qui est dans mon corps, elle est dans mon corps. Oui, mais je veux savoir c'est quoi la chaleur dans mon corps. C'est ça la notion du thermomètre. Le thermomètre ne sert à rien, il sert juste à savoir la chaleur. Le rêve, il dévoile. Il y a des bons rêves, il y a des mauvais rêves. J'ai l'impression que tu as déconnecté du sujet-là. On est à la fin de l'agmara. On est à la fin de l'agmara. Et l'agmara cherche à savoir. Le tzadik, le Ben Adanto, il ne fait pas de cauchemar. Il ne fait pas de bons rêves comme Korar pour ne pas se déconnecter. Dire, bon, c'est bon, moi je suis un tzadik, je n'ai plus besoin de rien faire. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il ne rêve pas. Ah, ne rêver, pas rêver, c'est un problème aussi. Donc, il rêve, mais il ne se rappelle pas. Ça veut dire quoi qu'il rêve ou qu'il ne rêve pas ? Il n'a jamais expliqué qu'il y a quelqu'un qui ne rêve pas, c'est qu'il est déconnecté de sa vie. Il n'a même pas d'héroïme dans la journée. Et c'est ça à quoi les rêves, on s'en fout. Mais c'est un thermomètre, sauf tu vis. Quelqu'un qui ne vit pas, qui est déjà mort, il ne rêve pas. Quelqu'un qui dit pendant 7 jours, je ne fais pas de rêve, j'ai un problème, je vais me remettre en question. C'est que je ne suis pas, je ne vis pas. La commande à quand on m'enseigne, celui qui n'a pas de rêve pendant 7 jours ou rare, ce n'est pas stable pour qu'on mette une étiquette dans le dos du mec. Des fois, ça peut être moi, le mec qui n'a pas rêvé pendant 7 jours, j'ai un problème. J'ai un problème avec ma vie. Je reconsidère un petit peu mon emploi du temps, il faut que je reconstruise ma vie. C'est un simane. Ça sert à quoi ? À savoir que je ne suis pas sur la bonne voie. Ça arrive de ne pas rêver. Non, il y a un problème de ne pas rêver. C'est naturel de rêver. C'est barri de rêver. C'est prouvé d'ailleurs que de rêver, c'est barri. Non ? Vous n'avez pas lu toutes les thèses sur les rêves ? Tu as dû lire des trucs pareils toi, David, des thèses sur les rêves, non ? Non ? Oui, je savais. Tu sais que tu étais le spécialiste, doctorat en rêve. Oui ? C'est bon, on continue ? Allez. Ça a plu, Jonathan ? C'était intéressant quand même ? Reprenons l'agmara d'un fudalette. On a du boulot, les amis. Combien d'années on peut rester sur les mêmes sujets ? C'est incroyable, Auré. Tu nous fais stagner. C'est un rêve lambda que l'on est en train de dire, c'est ça qu'il nous dit. Tous les jours, c'est ça qu'il nous dit. C'est vrai, à part de ça. Wow. Je ne sais pas ce qu'il a eu comme rêve. Bon rêve. En tout cas, c'est clair qu'il n'a pas eu de sueur froide dans la nuit. Est-ce qu'on ne dit pas qu'il n'est pas un bon rêve, un mauvais rêve, et qu'il ne peut oublier ? Justement, c'est un sadique, mais tu as un mauvais rêve. On ne va pas te faire la souffrance, donc on te le fait oublier. Mais tu es arrivé. On ne peut pas dire que c'est un rêve lambda, et que ça veut dire que tu n'as pas eu de sueur froide dans la journée. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, j'ai un safèque dans l'agmara. Quand l'agmara, elle te dit c'est-à-dire que tu ne vas pas être effrayé par des mauvais rêves. Est-ce que ça veut dire effrayé quand tu vas te réveiller ? Ou effrayé pendant la nuit, tu ne te sens pas bien. Mais tu ne sais pas pourquoi tu ne te sens pas bien. La page toute, c'est tu ne vas pas avoir cette argacha que tu ne te sens pas bien. Quand maintenant tu as un cauchemar, je ne sais pas de quoi il a parlé, mais tu te rappelles qu'il y a un cauchemar. Je ne pense pas que l'agmara parle de ça, parce que sur ça, il y a une protection du chef, etc. Il n'y a pas marqué. Tu ne vas pas avoir un message que tu te rappelles. Tu ne vas pas être effrayé par un mauvais rêve. Le problème, c'est d'être effrayé. Donc, tu te rappelles même. Si tu as eu un cauchemar, que tu ne te rappelles même pas un moment que tu as été effrayé, alors ça ne me dérange pas que tu avions un cauchemar. Comment est-ce que je veux dire ? Tu ne vas pas être dérangé par des mauvais rêves. Ça peut être un beau rêve aussi, mais tu te rappelles. Il ne faut pas que le matin, tu te réveilles. Rachid, attends. Il y a un Rachid, je crois, qu'on n'a pas fait. Julien, je ne considère pas que je suis Yotse Dekhova du Ioun, parce qu'il faut faire toutes les gmaras qui parlent des rêves pour avoir une vision un peu plus claire. Là, j'ai pris une gmaras que Rafcouk a utilisée. Ce qu'on rêve, c'est ce qu'on pense dans la journée. J'ai pris cette gmaras-là pour expliquer cette gmaras-là, d'accord ? Mais je sais qu'il y a d'autres gmaras. Je sais qu'il y a d'autres enjeux dans les rêves, je le sais. J'ai étudié à peut-être 20 ans cette masse à rêve, mais je sais que quand j'ai étudié l'Espérac-là, j'étais embrouillé, ça allait dans tous les sens. Lui, il a pris position comme cette gmaras-là, d'accord ? Maintenant, on a au moins, on va dire, une lecture. Mais je ne pense pas que c'est un sujet très simple et que c'est bon, on est quitte, je t'éclate, tu as des questions, je ne t'en rappe pas à tout le monde. Ce n'est pas ça le sujet tellement. Alors, attends, il y a juste un dernier, Rachid, qu'on devait faire. Tu vois, Rachid, comment il explique ? On voit que Rachid, depuis le début, ce n'est pas psychologique, c'est mystique, Rachid, oui. Ce n'est pas comme le Rafcouk, Rachid, parce que même à la fin, il te dit « Sheva », il te dit « Sheva », il dit « Sheva, l'élot, y'alline, vélo, y'paquette, mais chum chalom, areoura, ve sonim auto, ve en marim lo lum. » Oui, mais… Oui, mais… Non, mais on ne peut pas dire comme ça, Julien. Si tu dis que… Celui qui aurait lu ce Rachid tout seul, il aurait dit comme ça. Qu'est-ce qu'il est Rachid ? Il te dit « L'Agmara enseigne le nom de Rabbi Zahira, que celui qui n'a pas eu de rêve du tout pendant sept jours, alors il n'y crara. » Et Rachid, il te dit « Parce que… » Ouais, on ne lui montre rien, donc c'est-à-dire qu'on s'en fout de lui. Si on ne comprend qu'on ne lui montre rien, c'est-à-dire qu'on ne lui dévoile aucun message, ce n'est pas ça le Pshat. Le Pshat, ce n'est pas qu'on ne lui dévoile aucun message, parce qu'à la fin, parce que dans ce cas-là, on ne comprend pas la réponse d'Agmara. Le Pshat, ce n'est pas qu'on lui dévoile… Et nous, « Ah, on s'en fout de temps, on ne dévoile pas des messages. » Ce n'est pas ça le Pshat. Ça ne peut pas être ça le Pshat. Pourquoi ce n'est pas ça le Pshat ? Je reprends. Tu pourrais croire quand tu lis cette Maa-là, que « Ah, un mec, il n'a pas de rêve. » C'est pourquoi Hachem l'a abandonné ? Parce qu'il n'envoie aucun message. On pourrait croire que c'est ça le message d'Agmara. Pourquoi c'est faux ? On ne peut pas expliquer comme ça l'Agmara. C'est faux, ça n'est pas grave. Il va arriver ce qu'il a fait un jour. Pourquoi on ne peut pas expliquer comme ça l'Agmara ? Je répète une troisième fois, et ce n'est pas la dernière. Je répète une troisième fois la question que je suis en train de poser. Quand j'avais étudié l'Agmara dans Yudhaled, avant de faire tout ce développement-là, je croyais qu'un mec qui n'a pas de rêve du tout, pourquoi il s'appellera ? C'est qu'Hachem l'a abandonné. Il n'y envoie aucun message prophétique. Il s'en fout de lui. Donc, ni il a un rêve bon, ni il a un rêve mauvais. Dégage ! Pourquoi ce chat, il est faux ? Qu'est-ce qu'il y a, je viens ? C'est quoi la réponse d'Agmara ? Comment l'Agmara l'explique cet enseignement-là ? Il y a celui qui n'a pas de rêve du tout, qui a un rêve, et celui qui a des rêves ? Quelqu'un, il répond. Hein ? Non. Il les a oubliés. Il les a oubliés, donc il n'a aucun message aussi. Ce n'est pas une question de message. Comment ? Non. On dit celui qui est… Pour sortir de ce problème-là, de m'appeler le mauvais, c'est qui le mauvais ? Celui qui n'a pas de rêve du tout. Quand est-ce que je ne m'appelle plus le mauvais, c'est que j'ai des rêves, même que je ne sais pas du tout c'est quoi le message. Parce que je ne me rappelle pas, c'est quoi le rêve ? Donc c'est vrai que le mec qui n'a pas de rêve, le problème, ce n'est pas qu'Achem lui n'envoie pas de message, parce que même celui qui n'est pas mauvais, il n'envoie pas de message non plus. Parce qu'il les oublie. Vous me suivez ou pas ? Donc, m'app chat. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas de rêve, il est mauvais. Question. Pas parce qu'Achem lui n'envoie pas de message, parce que même celui qui est bon, il n'envoie pas de message. Même celui qui est bon, il n'envoie pas de message, parce qu'il les oublie. Donc, m'app chat. Alors, Rachid, il finit l'agmara. Vous me chânez, déchazé. L'agmara répond, non, non. Donc, Mehmet, il a vu un rêve. Il a rêvé le mec dans la nuit. Il voit ses draps complètement défaits, de la bave sur le coussin. Il a des... Je ne sais pas, qu'est-ce qu'il a comme indication qu'il a rêvé. Vélo yadam aychazé. Adam tov marit l'uchalom tov. Quelqu'un de bien, on lui fait... On lui montre des bons rêves. Pas des mauvais rêves, des bons rêves. Toute l'année, sa femme dit, ah, c'est l'ange, on a l'année, tu souriais. Non, je ne me rappelle plus c'était quoi. Véat, c'est l'oyakitz, m'ishtakar, m'imeno, qu'est-ce l'oïsmach. Ici, il se rappelle qu'il était au Lamaba, ouais, en train de... Et que tous les... Le Rav Steynman lui demandait des brakhot. O'Shamar. Le Rav Steynman dit, tu peux me donner mon rachat ? C'est bon, je... Je peux m'obstrer, ouais. Alors, si elle me protège d'avoir de tels rêves, tu comprends ? Mais Naguid, j'ai rêvé à ça la nuit. Mais je vais oublier le matin. Si je n'oublie pas, on a dit qu'Adam Tov, il ne fait pas de bons rêves. David Améler, il n'a pas eu de bons rêves. David Améler, il n'a pas de bons rêves. Si maintenant, ils se voient... Parce que David Améler, c'était un tzadik. David Améler, il arrivait à un niveau, mais immense. C'était immense, le niveau d'élévation spirituelle qu'il a eu, David Améler. Ouzahra d'être le père de la dynastie royale représentant Dieu aux yeux du monde pour l'éternité. Donc, c'est un truc incroyable, quoi. C'est une sorte d'Avram Yitzhak Yacov, d'être le père du peuple juif et Ouzahra d'être le père de la royauté. C'est un truc incroyable ce qu'il a reçu. C'est un grand syndic. Et s'il rêvait sa dimension spirituelle, il ne saurait plus l'abîmer. Il ne saurait plus l'abîmer. Mais il avait des bons rêves. Et quand l'Aghmar a dit qu'il n'a pas eu de bons rêves, c'est qu'il ne s'en rappelait pas. C'est ça que l'Aghmar a dit. Quand la Braïta, elle a dit que David Améler, il n'avait pas de bons rêves, c'est qu'il ne se rappelait pas de ses bons rêves. Mais il avait des bons rêves, nous dit Rachid. Hein ? C'est vrai quoi ? Encore une fois, la même question, c'est vrai quoi ? C'est un bon gars quand il arrive, même si c'est un bon rêve. Mais arrêtez, t'y resserre à quoi ? Depuis le début, vous avez un postulat mais qui est complètement faux, je ne sais pas d'où vous l'avez sorti, que les rêves, c'est des prophéties. Parce que quand tu dis ça sert à quoi ? C'est que le rêve doit être prophétique. Mais qui a parlé de ça depuis le début ? Me, di, ber, al, zé. Ça s'appelle David tout simplement poser un postulat dans une sous-garde et tu n'as aucune preuve. C'est quoi ça sert à quoi ? Qui a parlé que ça sert à quelque chose, les rêves ? Quelqu'un a parlé que ça sert à quelque chose ? Tu as des fois des prophéties qui passent par des rêves. Mais ce n'est pas tout le monde. Ça arrive en général. Ce n'est pas ça un rêve. Hachem peut passer par un rêve pour faire des prophéties. Oui, oui, oui. On n'est pas en train de parler de ça dans la sous-garde. On est en train de parler des prophéties ou on est en train de parler d'avoir des rêves ? Hachem peut venir en rêve à la personne pour lui annoncer une prophétie. Mais ce n'est plus un rêve, c'est une prophétie dans un rêve. Ce n'est plus un rêve, c'est une prophétie dans un rêve. Ce n'est plus un rêve, c'est une prophétie dans un rêve. C'est un rêve. Parce que d'après ce qu'on a vu dans Agmara que le rêve émane de ce qu'il a pensé dans la journée, quel rapport est la prophétie, David ? Mais quel rapport ? Donc, pour imaginer un rêve qui non prophétie, si toute la journée, je vais avoir du trompe, par exemple. Voilà, comme Léon. Je suis là, Léon, c'est Léon. Et il se vengera, ne t'inquiète pas, il se défend tout seul. Non, mais c'était pour... Et que, par exemple, je fais des montagnes de rousse tout le temps. Voilà. Le rêve que je fais un accident, c'est un mauvais rêve qu'on m'a envoyé pour... Non, mais pour quelque chose. c'est pas... C'est ça qu'on parle, je veux dire, c'est ça qu'on peut parler aussi. Je ne sais pas du tout de quoi tu parles, David. C'est un rêve qui est conséquence de la journée. Pourquoi tu parles de ça ? Je n'ai pas compris. Tu reviens encore sur un rêve prophétique. Je ne comprends pas de quoi tu parles. Vous avez dit qui prouve que ce n'est pas un rêve... On ne parle que des rêves prophétiques. On parle aussi d'autres rêves qui sont des rêves... On ne parle pas de rêves prophétiques. Je ne comprends pas. On ne parle pas du tout de rêves prophétiques. On parle de quel rêve ? On parle de rêves qui sont tués à la journée. Oui. C'est tout. Mais c'est une question que je parle. C'est ce que je pense. On a dit d'après le Rav Kouk, c'est ça le Pchat. D'après Rachid, on a l'impression que c'est quelque chose qu'on lui envoie. Et ça peut être un piège. Parce que pour le rachat qu'on lui envoie des bons rêves, ce n'est pas prophétique. C'est un piège. C'est une punition. Même dans Rachid, ce n'est pas un rêve prophétique. C'est une punition. Le rachat qu'on lui montre qu'il a le gané d'Ain, machin, tout le monde en débrachote, il est déguisé en Kohen Gadol, machin. C'est une punition pour lui faire perdre l'Olamazé. On veut le réjouir, machin. Mais il ne va pas l'avoir, ce rêve qu'il a eu. Ça dit qu'il fait un mauvais rêve. C'est pour le rêver qu'il fasse Chouma. Ça ne va pas lui arriver. Mais s'il ne se réveille pas, ça ne va lui arriver. Alors, de cette mara-là, on a vu qu'un de sadique, on ne lui envoie pas un rêve prophétique négatif. C'est mon copain qui va rêver pour moi. Ça le dit Aghman, non ? Donc, on voit que ce qui m'arrive à moi, c'est ce que j'ai dans le ventre. Et quand ça doit être prophétique, c'est mon copain qui l'a. Oui, va d'ailleurs. Va d'ailleurs. Si je ne suis pas un de sadique, alors je peux avoir des rêves. C'est toute la pérée qui parle de ça. Le mec, il voit ses dents tomber. Le mec, il voit c'est faire Torah qui brûle. Donc, lui, ce n'est pas Adam Tov, lui. Les dents, écoute, c'est... Quand tu rêves dents, si c'est mon travail, je fais quoi ? Tu achènes de prothèse. Moi aussi, je rêve ça. Ça m'arrive. C'est une pente. Tu vois les dents qui tombent, toi ? Je pense. Là, ça m'est déjà arrivé. Non, toi, quand tu vois des dents qui tombent, tu fais comme ça. Comme dans Lucky Luke. Tu prends la mesure directement. C'est vrai que si c'était pas conscient, il peut gasser son travail. Comment ? C'est vrai que si, c'est maintenant. Mon père donnait plein de bombons aux enfants. Qu'est-ce qui se passe, Aurèle ? Tu n'as pas mis de kippa aujourd'hui ? Non. C'est le cauchemar. Même Jean-Paul II met une kippa à l'église. Alors ? Pourquoi elle part ? Je ne sais pas. Comme dit Léon, j'ai les références des années 80. Laissez-moi tranquille. Ce n'est pas Jean-Paul III ? Je crois qu'il va. Mais non. Il y a deux, il change de nom. C'est bien les tests qui passent. Parce qu'après, s'il s'appelle Jean-Paul III, il s'est pris pour la Trinité, il va se faire crucifier. Donc, Bekitsu, les amis. Donc, moi, qui n'ai pas compris, moi, je n'ai pas compris l'agmara. Donc, je me suis greffé au pshad du Ravkouk. C'est intéressant. D'accord ? Il reste un certain nombre de chelotes sur l'agmara. D'accord ? Pourquoi on ne parle pas de rêve-nœud, de machin ? On n'a pas besoin de un certain nombre de chelotes que je n'ai pas élucidé. Au moins, j'ai voulu qu'on retienne un message quelque part. que tout ce qu'on est en train de voir, c'est un thermomètre de la personne. Donc, Benadam Tzadi, c'est ça qui est intéressant dans l'explication du Ravkouk. Il n'est pas, contrairement à ce qu'on pensait au début, il ne devrait pas avoir de cauchemars parce qu'il n'y a pas de raison qu'il soit angoissé. Même s'il a peur de fauter, etc., la peur de fauter, ça ne l'amène à agir, ça ne l'amène pas à avoir des peurs. La peur, ce n'est pas positif. La peur n'est pas une chose positive. Quand quelqu'un, il lui arrive une épreuve, il doit avoir peur. Peut-être que j'ai fauté, il doit faire de chouva. J'ai peur. Ce qui m'arrive, c'est sûrement parce que j'ai fait un an. Mais quand maintenant, il sève le matin, il est en bonne santé, il n'a pas de problème de Parnassas, tout vient. Pourquoi il devrait avoir peur ? Réfléchis. Ce que tu peux faire pour t'améliorer, oui. Réfléchis, oui. Essaye de mieux étudier la Torah, oui. Essaye de venir plus tôt à l'autre fille-là, oui. D'être plus gentil avec ta femme, oui. Mais pourquoi avoir peur ? Agis. Pourquoi avoir peur ? Le père me racontait, il avait comme ça un passion, le mec pessimiste. Tout le temps, il voyait l'angoisse. Hein ? Non, non. Non, il soignait aussi des goïms. Et un jour, on était à Paris, donc il faisait très beau. Il est venu, il lui dit à mon père, il faisait beau aujourd'hui, on va le payer, ce n'est pas possible. Pourquoi vivre ? Hachem, il n'est pas mauvais. Il nous donne du bonheur dans ce lamazé. Il ne nous a pas donné les mitzvot pour nous attraper au tournant, pour nous massacrer, pour nous préparer un petit gain en âme. C'est pour nous faire avancer. La vie est belle, tout va bien. Ah bah, non, peut-être que je vais tomber malin. Là, je suis jeune, mais si je suis jeune, c'est qu'un jour, je vais être vieux. Mais je vais être vieux. Mais c'est affreux. Le mec, toute sa jeunesse, il avait peur de sa vieillesse. Comment je vais faire quand je vais être vieux ? Mais si je suis en bonne santé, je vais tomber malade. Parce que la vie est cyclique. Quand il est malade, il est content. Je vais peut-être guérir. Ouais. Mais pourquoi penser au mal ? Pourquoi être angoissé ? Il faut faire… Si tu sais qu'il y a des mitzvot, un mec maintenant qui fait des averotes et qui n'est pas angoissé, c'est un abruti. Quand maintenant, on fait quelque chose de pas bien, il y a deux solutions. Ou tu t'angoisses parce que tu as un rachat ou tu fais de chouva parce que tu es un tzadik. Le rachat, il a baissé les bras et il dit, non, moi, je n'ai pas la force de jeter ma télé, de ci, de ça, machin, de ne pas les nerfs. Donc, il a le droit d'être angoissé, lui. Parce qu'il vit toute sa vie dans la avera. Donc, il va d'ailleurs qu'il doit être angoissé, lui. Il va d'ailleurs qu'il doit être angoissé, lui. Aval Benadam Tov, il voit une avera. Ça n'a pas marché une fois, il recommence. Ça n'a pas marché deux fois, il recommence. Et pourquoi tomber dans l'angoisse ? Être dans l'action, pas dans l'angoisse. Ce qui est dans l'angoisse, c'est qu'à refuser l'action. Et s'il est amitié, il sait que, n'ayant refusé de faire chouva, il a des bonnes raisons d'avoir l'angoisse parce qu'il va payer. Il va payer. Mais pourquoi tu penses que tu vas payer ? Répare ! Vous avez une nuance ou pas ? Benadam Tov, il n'a pas de raison d'être angoissé. Il voit un problème, il le répare. Pourquoi tu es angoissé ? Tu vois un problème, tu ne le répares pas, tu as de bonnes raisons d'être angoissé. Parce que tu ne le répares pas. Consciemment, tu ne le répares pas. Ah non, ce n'est pas pour moi, c'est des choumots, c'est des trucs. C'est des choumots, c'est mes fourrages ! C'est pour ça que quelqu'un qui ne vit pas dans la chouva, alors la Torah, elle n'est pas sympathique. Ce n'est pas sympa la Torah pour les gens qui ne font pas les choses à fond. Parce qu'il sait qu'il ne fait pas bien les choses, donc il va être puni. Donc il n'est pas heureux. Essaie de réparer ce que tu peux réparer. Il y a des choses que tu ne veux pas encore. C'est-à-dire, tu es honnête avec toi-même, tu es sincère, tu es authentique, tu dis que tu n'as pas le niveau et c'est vrai. Alors, c'est-à-dire, ça viendra. Comme le reste, ça viendra. Mais ça fait des années que tu n'as pas bougé ce truc-là. Alors, tu as le droit d'avoir peur, on fait des cauchemars. C'est très bien. Ça va te faire bouger. Très bien, les cauchemars. Ben Adam Tov, ils vont à un problème. Ils réparent. Pourquoi tu veux qu'ils les aiguisent ? C'est clair ou pas ? Ouais. Donc, Rachid, il dit que celui qui n'a pas de rêve, c'est quelque chose de mystique. Hachem ne lui envoie pas de rêve. Ouais. Pour lui montrer qu'il est abandonné de Dieu. Donc, d'après Rachid, ne pas avoir des rêves, c'est quelque chose de surnaturel. Comme ça, je comprends Rachid. Pas comme il a dit Benjamin. C'est celui qui n'a pas de rêve, c'est parce qu'il n'a pas de vie intense, donc il ne pense à rien dans la journée. Non. Normalement, un homme, ce n'est pas possible qu'il ne pense à rien. Il va penser à des averotes. Il va penser à des trucs. Donc, il va rêver à des trucs. L'homme est méchanné. Mais si maintenant, pendant sept jours, il ne rêve à rien, c'est quelque chose de pas naturel. c'est qu'Hachem lui enlève la possibilité d'avoir des rêves. Ça, c'est une action que l'Hachem. Hein ? L'Hachem, il peut être pire si c'est le mec qui a des bons rêves. L'Hachem, il a eu l'eau de sang à la maselle. Et toi, qu'il n'y a rien, alors pas rien, c'est encore pire. Non, ce n'est pas pire. C'est notre façon de ra. Ou nikra ra. Là, il y a maré omza. Regarde, si maintenant, si on travaille... Non, tu as posé un postulat, tu es d'accord, il n'y a pas marqué pire dans l'agmara. L'agmara, il y a deux enseignements. Il y a l'enseignement de Ravuna, et l'enseignement de Rabizera. L'enseignement de Ravuna, on nous dit adam ra, il a ça. D'accord ? Il a halom to. Non, il n'y a pas marqué qu'il est adam ra. Ou nikra ra. C'est-à-dire qu'on voit ici... Ah ! Quelqu'un qui n'a pas eu de rêve en 7 jours... Ah ! On voit qu'Hachem, il veut me... Je ne suis pas benadabra, d'accord ? Mais on voit que on est en train de me rentrer dans une catégorie de gens pas bien. Donc, c'est quelque part... Moi, je comprends, ici, c'est un message. Il y a une lumière rouge qui s'allume. Là-haut, on parle de quelqu'un de ra. C'est fini. On ne veut pas qu'il ait l'homme à bord. On ne veut pas ! Et des bons rêves comme ça reste dans ta boue, mon ami ! Là-haut, c'était terrible, mec ! Fèl ! C'est l'achitophèl ! Crève ! On ne veut pas que tu aies l'homme à bord ! Là, non ! Là, on ne veut pas ! Là, c'est un signe ! En 7 jours, je n'ai pas eu de rêve ! Oh là là ! Ah ! Hachem, il ne m'aime plus ! Il ne m'aime plus ! Alors là, je comprends, ici, ce n'est pas du tout la même chose. Ce n'est pas pour qu'il perde l'homme à bord ! Il soit content de lui-même et qu'il ne se pose pas de questions ! C'est au contraire ! Il dit « Mais qu'est-ce qui m'arrive ? C'est toujours que je ne rêve pas ! » Donc, je me remets en question ! Tu comprends ou pas ? Non ? C'est vrai que le mauvais rêve, ce serait pareil ! Ouais ! D'accord ! Sauf que le mauvais rêve, moi, je comprends, c'est pour le Benoni ! Benini Hachem, Hachem, il va le remuer par des cauchemars ! Il va le remuer ! Lui, il n'a pas la bracha de Yoshef Besseter et Lyon ! Lui, ce n'est pas le mec qui est tout le temps qui vit avec Hachem, etc. Lui, c'est un Benoni ! Donc, il va faire des cauchemars et ça va le remuer ! L'idée que Rachid a dit que les rêves, les cauchemars, ça remue, on le garde ! Mais pas pour le Tzadik, pas pour le Benadam Tov ! On le garde ! Ceux qui ne pas de rêve, alors lui, ce n'est pas un Benoni ! Il sent qu'il est en train de changer de statut ou nikkara à Hachem ! Ce n'est pas qu'il a des choses à se reprocher, qu'Hachem va le bouver, va aller faire des cauchemars ! Il est en train de s'éloigner d'Hachem ! Il donne le doigt à Dieu ! Il donne le doigt à Dieu ! Donc, il fait gaffe, mon ami, il fait gaffe ! Il est en train de rentrer dans un... Peut-être qu'après 7 jours, je ne sais pas, il recommencerait à avoir des rêves ! Je ne sais pas ce qu'il se passe après 7 jours, en vérité ! Je ne sais pas ce qu'il se passe ! Mais là, 7 jours, tu n'as pas de rêve ! C'est un message qu'Hachem ne s'intéresse plus à toi ! C'est comme... Moi, j'ai expliqué... Vous vous rappelez comment j'ai expliqué avec moi ? C'est comme si tu es mort ! Dans la nuit, on ne fait rien ! Qu'est-ce qu'on fait ? On rêve ! Donc, c'est ça, toute notre vitalité, la nuit ! C'est comme si tu es déjà mort, il n'y a plus rien, la nuit ! Hachem ne s'investit en rien ! Hachem fait que tu n'es pas de rêve ! Il ne s'investit pas, il fait ! Il fait que tu ne rêves pas tôt ! Non, on peut durer mon temps, mais moi, je... J'ai de l'endurance ! C'est le pire, moi, je dis ! Je ne s'investit en rien ! Il fait quelque chose de surnaturel ! Hachem ne fait jamais d'efforts ! Je ne fais pas d'efforts ! Je ne fais pas d'efforts ! Ah, je n'ai pas compris ce qu'il dit, alors, Benjamin, avec son investi ! Qu'est-ce que tu voulais dire ? C'est bon, il me reste encore 12 minutes, je suis prêt ! C'est naturel de rêver ! Tu fasses un rêve ou un rêve, c'est une chose ! Maintenant, si Hachem, il fait que tu n'es pas de rêve, donc il fait quelque chose de surnaturel, ce qui veut dire qu'il fait plus que pour quelqu'un qui a un rêve ! Il n'y a pas de plus pour Hachem ! D'après Rachid, tout est mystique, depuis le début ! Peut-être que Julien essaie de te dire de manière délicate, contrairement à moi ! D'après Rachid, tout est mystique ! Quand tu as un bon rêve, c'est Hachem qui t'envoie ! Quand tu as un mauvais rêve, c'est Hachem qui t'envoie ! Quand tu n'as pas de rêve, c'est Hachem qui t'envoie ! Il n'y a pas marqué Hachem ! Marie-Blo, on ne sait pas c'est qui ! Est-ce que c'est un ange préposé à la chose ? Est-ce que c'est des chindalettes ? Est-ce que c'est les gauchistes ? Je ne sais pas qui c'est qui lui envoie les rêves ! Mais ce n'est pas quelque chose qui vient de toi, Hachem à Hachem ! D'où ça vient, il n'y a pas écrit ! Et là, à la fin, il y a marqué... Rabe Sonimoto, misez Sonimoto, il n'y a pas écrit aussi ! C'est un film, on ne sait pas c'est qui l'acteur principal ! Sonimoto, dans le sens... Ben Marim Lokloum ! C'est-à-dire que je trouve Maré ! Pourquoi Marine au pluriel ? Je ne sais pas c'est qui, c'est Grimlin ! Je ne sais pas de qui on parle ! Pourquoi il s'appuie Hachem pour dire que c'est un mystique ? Pas des rêves prophétiques ? Je ne sais pas ! Il l'a dit, Marco, Marim Lokloum ! Le Marim Lokloum, il ne va pas très bien comme Rav Kouk ! Mais vous avez dit que dans Udallet, c'était aussi Marim Lokloum ! Je ne vois pas ce que tu dis, je ne comprends pas le rapport avec ce que je suis en train de dire ! Tu me demandes, d'où je sais que c'est quelque chose qui n'est pas psychologique ? Je te réponds Marim Lokloum ! Il y a aussi marqué dans Udallet, Marim Lokloum ! Je ne vois pas la question ! Vous avez dit tout à l'heure, il y avait une Michelin qui parlait que c'était les choses de la journée, et que c'est Marim Lokloum ! Ça ne peut pas être mystique ! Ça ne peut pas expliquer Marim Lokloum pour expliquer la version de Rachid ! Oui, j'ai compris ce que tu as dit ! C'est-à-dire que Marim Lokloum, c'est psychologique, mais il y a un déclencheur ! J'ai compris, on a un truc intermédiaire un petit peu ! Écoutez, qu'est-ce qu'il y a Benjamin ? L'histoire c'est comme ça ! On a vu que même d'après Rav Kouk qui dit que c'est psychologique, il s'appuie sur une marquée Marim Lokloum ! C'est-à-dire, ce qu'on a comme rêve, c'est ce qu'on a pensé dans la journée ! Mais ce n'est pas quelque chose qui vient de moi, c'est Marim Lokloum même là-bas ! Je ne sais pas, est-ce que maintenant Chazal, ils ont pressenti la notion de subconscient et inconscient qu'il y a différentes réalités entre nous, et qu'il y a une réalité qui fait montrer une autre ? C'est qui ce Marim Lokloum ? On lui fait montrer, c'est qui ? Je ne sais pas c'est quoi les anges non plus ! Moi j'ai une possibilité de réponses, de rejoindre ce que je disais, c'est moi ! Moi réagère ! Si moi, le subconscient de moi, il va m'envoyer un rêve par rapport à ce... Et donc tu te détestes ? Hein ? Tu te détestes ? Parce qu'il est marqué Sony Moto ! Il est marqué Sony Moto, tu te détestes ? C'est ça, c'est moi ! Celui qu'on ne montre pas des rêves pendant 7 jours, Sony Moto, mi Sony Moto ! Moi et Dieu, je me déteste ! C'est pour ça, c'est que si moi, je dois rêver, donc c'est naturel de rêver comme vous avez dit, et que HM, il permet que le rêve soit là, que ce soit bon ou mauvais. Donc du coup, on est deux, on agit, HM et moi. Si maintenant, il n'y a pas de rêve, donc nous, on essaye d'agir pour qu'on ait un rêve, mais HM, justement, il fait qu'on n'ait pas de rêve, donc on est deux pour nous prouver qu'on n'a pas de rêve. C'est quoi Sony Moto ? C'est lourd, moi et... Ah, tu te détestes ? C'est lourd, c'est moi qui l'apprend. Sony Moto ! C'est les anges, HM, c'est ça qui me dit. Mais il ne parle pas d'anges ! Il ne parle pas d'anges, il ne veut pas parler d'anges, lui ! Moi et des forces ! Moi et des forces ! Moi et des forces ! Mais pourquoi tu parles de toi ? Parle-moi de Sony, c'est tout ! Des forces, pourquoi tu dois parler de toi ? J'ai pas compris. Je dis auto, c'est bien. Sony Moto, donc on ne parle pas de toi ! De toute façon, HM, il a envoyé une édance. Je ne sais pas, appelle ça des anges, ni l'Odéa ! Peut-être que dans l'Agmara, qu'on n'a pas été tué sur les rêves, on aura plus d'informations, ni l'Odéa ! En tout cas, moi, je fais des remarques. De Dan Rashi, on voit qu'il y a une notion d'intervenant extérieur qui est préposée aux rêves. Et cette notion-là de préposée aux rêves, même les préposées aux rêves, ils viennent puiser dans ce que j'ai fait dans la journée. Même eux, ils viennent puiser. Ils ne viennent pas chercher ailleurs. Parce que l'Agmara qui dit que « En marim lo le adam elami ure libo », c'est marine l'eau, pas moi. Il n'y a pas marqué « En adam cholem elami ure libo ». Un homme, il ne rêve que ce qu'il a pensé dans la journée. On ne lui montre que ce qu'il a pensé dans la journée. Donc, il y a encore un phénomène extérieur à lui, mais qui émane une réalité psychologique. Ah, les amis ! 53 ! Bon, c'est intéressant quand même, David. Tu n'es pas venu pour rien. C'est-à-dire qu'il y a un gars qui se tient à la porte des rêves, il dit « Ça, c'est bon, ça, c'est pas bon » ou « Ça, on enlève ». Allez, donc « Youddalet amoudalèf ». En tout cas, Benjamin, je vois que tu t'es beaucoup investi dans cette sous-garde. « Youddalet », quoi ? Tu connaissais Benjamin avant ou pas ? Non, non. Ça ne te manquait pas ? Benjamin, c'est le genre de truc que quand on connaît, après, on est dépendant. Il y a un message avec le… Est-ce qu'il n'est pas l'affaire Youddalet ? 7 jours. Ah oui, 7 jours, c'est très important. Il y a marqué ici comme ça. « Amar Abiyona, Amar Abizera ». On est dans « Youddalet amoudalèf », 5 lignes avant la fin. Ou 6 lignes, tiens. Pourquoi on ne dirait pas 6 lignes avant la fin, d'ailleurs ? 7 lignes. Non, 6. « Amar Abiyona, Amar Abizera », c'est devenu « Zaira » à la fin de l'Aqmar. Il a gagné un « Ain ». « Kol Al-An ». C'est quoi Al-An ? C'est quoi Al-An ? Quelqu'un te dit Al-An ? Aurel, qu'est-ce que tu dis ? Al-An-Oassal. Voilà. Al-An, c'est tout celui qui est couché 7 jours. « Bello halom », sans avoir de rêve. « Nikra ra ! » « Sheneima ! » « Vesavea ! » « Yalin ! » « Balibakedra ! » « Balibakedra ! » « Al-Tikra savea ! » « Elas ! » « Shéva ! » « Shéva ! » « Vous savez que le mot « Shéva » en vérité, il est proche du mot « Savéa ». Ce n'est pas par hasard que « Shéva » est « Savoie ». Tu sais ça, Marco ? » « Oui. » « Parce qu'Hachem, il a vu Vaillard qui sort. » « Oui. » « Il a vu que son monde était parfait. » « Le septième jour, il s'est reposé. » « Donc on voit la notion du « Shéva », c'est la notion de « Savéa ». » « Hachem était satisfait de ce qu'il avait fait. » « Shéva, le septième jour, représente la satisfaction. » « C'est ça, David. » « C'est ça. » « C'est ça. » « C'est ça. » Ha-mo-ra-him, comment étudier ce passouk dans Mich-le. La première explication du passouk, c'est ce qu'on a vu les jours précédents. Al-tikra-save-ah-ela-sheva. Et c'est une dracha très, 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 très compliquée. Parce que le passouk, il parle d'un tzadik. Parce qu'il y a marqué irat ha-shem le-chaim, celui qui craint l'éternel. Regardez sur le côté. Irat ha-shem le-chaim, celui qui craint l'éternel, irat ha-shem le-chaim. Il bénéficie la vie. Et il est rassasié, il dormira rassasié sans qu'il ne lui arrive rien de mal. Ça, c'est la lecture littérale du passouk. Dans la lecture littérale du passouk, on voit ici que Shlomo Améler nous enseigne que quelqu'un qui craint Dieu, alors il profite et de sa journée et de sa nuit. L'échaim, il a la bonne vie. Et il se couche rassasié sans qu'il ne lui arrive rien de mal. Il dort tranquille, il n'a pas peur ni des brigands, ni des démons. D'accord ? Ça, c'est le pshat. Comment on peut arriver, d'après Rabbi Zira, à une telle drachat ? La drachat dit l'inverse du pshat. Vous me suivez ou pas ? Parce que la drachat, elle parle de quelqu'un de mauvais. Le passouk me dit, il va se coucher tranquille, il ne lui aura rien de mal. Et la drachat me dit que pendant sept jours, s'il dort sans faire de rêve, il est rare. C'est une question terrible que je suis en train de vous poser. Comment la drachat dit l'inverse du pshat ? Vous me suivez ou pas ? C'est terrible cette question-là. David, tu n'es pas sensible à cette question-là tellement ? Je cherche la réponse. Déjà ? Quelque part, on n'a pas dit que c'était un bel-adam, on a dit qu'il n'y créera pas. Est-ce qu'il ne veut dire pas qu'au départ, on n'est pas pervers sur le parent sadique ? Sadiq, non. Non, bel-adam tombe, le parent sadique. Peut-être qu'il était de sadique. Il était de sadique. Peut-être qu'il était de sadique. Mais au début, quand on n'est pas sûr qu'il parle, on n'est pas obligé de travailler. C'est très intéressant, Benjamin. Tu as bien refait d'être venu. Vous entendez ce qu'il dit, Benjamin, ou pas ? Grâce à la question de Julien, Benjamin, il ajoute, il dit « On ne parle pas ici d'un rachat gamour comme Aritofel. Il parle d'un mec qu'il avait un bon départ et tout, il était bien et tout. Mais là, Hachem veut lui montrer que tu vas dans une mauvaise passe, mon ami, là où tu vas. » Donc Hachem lui donne le dos. Donc il dit « Il rate Hachem, l'échaïm. Celui qui crée un Hachem, il bénéficie d'une bonne vie. » Ouais ? Ah, non, c'était un. Allô ? Oui, c'est un machin. Et donc ? Très bien, on s'était en courant. Super. Paul Tour. Salut. Donc, qu'est-ce qu'on disait ? Donc il dit, Benjamin, la chose suivante, il dit « Justement, il y a un remesse que c'est quelqu'un qui, à l'origine, il n'était pas si mauvais. Mais là, il a un clin d'œil du ciel. Fais gaffe. Puisque pendant sept jours, tu n'as pas de rêve. Ouais. Alors remettons en question. Mais la deuxième drachat, parce qu'il est tard, la deuxième drachat que l'Akmara nous propose, elle, elle se rapproche du Pchad. Ça ressemble un petit peu à ce qu'on a vu plus haut. Vous vous rappelez, on avait vu deux drachats. Une qui était loin du Pchad et une qui était proche du Pchad. Vous vous rappelez ou pas ? On avait vu par rapport à Bama, on avait le Pchad de Rav, Bama, et Chumuel qui disait, sans faire la drachat, Bama, vous vous rappelez ou pas ? Et Chumuel dit, non, mais pourquoi tu fais une drachat ? Reste proche du Pchad, vous vous rappelez ou pas ? Que celui qui dit bonjour avant la Tfilah, alors, enfin, comment t'es Chachouv ? Tu te crois Chachouv ? Tu te crois Chachouv ? Ils sont passés par le Al-Tikra. Ça ressemble un peu à la même chose. Là, il y a marqué Al-Tikra, Savea et Lachéva. Et le deuxième dit, non, pas du tout, moi je reste dans le Pchad. Rabi O'Rana dit, non, le Pchad, c'est quoi ? On parle de Mehmet de Savea. On ne parle plus du tout de rêve. Enfin, on parle, oui, des rêves, mais à l'envers. C'est-à-dire, le mec, il a bien étudié la Torah, David. Il est Savea, mais il dit vraie Torah. Savea, c'est quoi Savea, mais il dit vraie Torah ? Savea, yali, tu te couches quand t'as étudié, 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 jusqu'à épuisement Aurel. Aurel, étudier, 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 tu vas dormir. On ne lui enverra pas de mauvaise nouvelle. Est-ce qu'il n'y aura pas de mauvaise nouvelle dans la vie ou dans les rêves ? C'est pas écrit dans Agmara. T'en orgueiller, il ne faut pas que tu t'en orgueillis, mais par le mouda Torah, ça a été créé pour ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Savea, il a beaucoup étudié, c'est ça que ça veut dire ? Oui, mais bon, il est fier de ça. Non, il n'est pas fier de ça, il est rassasié jusqu'à épuisement, il a étudié jusqu'à épuisement. C'est ça que ça veut dire Savea, il a étudié jusqu'à épuisement. Tu te trompes entièrement, il n'y a pas ni un remez, ni un pshad, rien. Savea, il est vrai Torah, c'est quelqu'un, il étudie jusqu'à s'endormir. Et là, il reste ça en fait, Savea de bien, alors il rêve mauvais, oui, oui, je vais rêver, Savea de pas bien, alors il rêve bien, oui, je vais rêver bien par quelqu'un, et il ne se passe pas Savea du tout, il rêve de rien. Ça avait l'air sympa, ça avait l'air sympa ton truc. Il n'y a pas un truc comme tout. T'as trouvé dans la bleue un pshad comme ça ou pas, Yelatan ? J'espère bien, sinon je l'aurais brûlé. Sors de ce qu'on peut aller.